Partons en présence dans une ville qui a vu naître l'un des plus grands peintres de l'histoire. Bienvenue à Leiden, à une quarantaine de kilomètres d'Amsterdam. C'est là que Rembrandt a trouvé son inspiration. Il a peint ses parents, ses proches, les paysages alentours avec un extraordinaire réalisme. Presque comme un reporter, Vincent Lameau et Gauthier de Lobette sont partis sur ces traces. Tous les charmes des Pays-Bas sont réunis ici. Les canaux innombrables bordés par des maisons flamandes ou encore les vieux moulins en bois. Mais le plus connu, ce n'est pas le décor, mais un artiste qui est né ici. Rembrandt. 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 Vous connaissez Rembrandt ? Pas personnellement, mais j'ai entendu parler de lui. Suivons les traces de Rembrandt dans cette ville où l'on découvre de nombreuses curiosités. On y va ? Sur les canaux. Vous êtes prêts ? Le point de vue est encore plus spectaculaire. Au fil de l'eau, Reyn, le capitaine, met en avant une particularité d'architecture, notamment une différence avec Amsterdam, la hauteur des maisons. Nous avons construit les maisons ici à l'Aventure-le-Sable, avec un système qui ne peut pas porter le poids comme les maisons à Amsterdam. A Amsterdam, les maisons sont construites sur des puits en bois plus résistants. Et comme à Amsterdam, il y avait à Leiden au début du XVIIe siècle un quartier consacré au plaisir. Vous avez le moulin rouge à Amsterdam, le red light district à Leiden, le district de la maison rose, là-bas. Ce bâtiment était à cette époque une maison close. Plus loin, nous passons devant ce moulin qui ressemble à celui du père du peintre qui était meunier. La maison familiale se trouvait juste à côté. Ilonka, une habitante, tient à nous montrer son emplacement exact. On peut lire qu'est né ici le 15 juillet 1606, Rembrandt van Rijn. Parce que Rembrandt, ce n'est pas son nom de famille, c'est son prénom. Je trouve ça assez extraordinaire de me dire que je suis là ou peut-être il a marché. Leur maison a été détruite. Elle est remplacée par un immeuble moderne. Difficile de s'imaginer aujourd'hui comment était la maison de Rembrandt. Mais il y a un moyen pour se replonger dans le passé. Une application permet de visualiser tout le quartier comme il était en 1606 à sa naissance. Les moulins étaient plus nombreux. Il est même possible de pénétrer dans la maison familiale, reconstituée fidèlement. Mais pour savoir à quoi ressemblaient les occupants, il faut se rendre dans ce musée. Ce tableau peint par Rembrandt représenterait ses parents. Il reste un dessin qu'il a fait de son père. On y voit un homme avec un nez un peu gros et rond. Et on retrouve la même chose sur ce tableau que Rembrandt a fait à ses débuts. L'exposition présente exceptionnellement les quatre premières oeuvres les plus connues de l'artiste. Il avait 18 ans au moment de leur création et déjà, son talent était indéniable. Sur ce tableau, on peut déjà voir qu'il est en train de s'orienter vers l'ombre et la lumière. Regarder par exemple l'ombre créée par les points serrés. Mais aussi vers l'émotion, l'expression de l'homme qui se fait opérer et qui est complètement crispée. Avant de peindre ses premières oeuvres, il a étudié dans cette université, la plus vieille du pays. Un trésor se trouve à l'extérieur, un jardin botanique. Celui qui l'a créé au 16e siècle a planté ici les toutes premières tulipes du pays. Et quand il est à Vienne, il a obtenu des bulbes et quand il est venu chez nous, il a dans sa bagage des tulipes et il les a plantées chez nous. Que de chemins parcourus, le pays est devenu aujourd'hui le premier producteur mondial de tulipes. Mais à l'Eiden, on retiendra surtout le passage de Rembrandt, l'un des peintres les plus doués de sa génération. Rembrandt, l'un des peintres les plus doués de l'homme qui se fait opérer et se fait opérer.